... Encore plus haut et toujours plus vite, les athlètes de haut niveau de l'armée de terre se sont donnés rendez-vous à l'école des troupes aéroportées de Pau pour leur stage de fin de saison. Découvrir pour ces sportifs une des facettes de l'armée française et mieux se faire connaître auprès du grand public en tant que militaire, c'est le pari réussi pour le lieutenant-cohenel Débray qui insiste sur le troisième objectif de ce stage. Le troisième objectif, c'est un peu plus dans un but de cohésion puisque tous les athlètes ont rarement l'occasion de se retrouver tous ensemble réunis. Pour eux, c'est accomplir la devise de l'équipe qui est un esprit, une équipe. Habitués des sommets, les sportifs redescendent provisoirement sur terre. Le temps pour eux de suivre l'instruction avant le grand saut. Tous les détails comptent, c'est hyper important de bien s'équiper, c'est ce qu'on a pu voir tout de suite. Et puis voilà, d'être mentalement prêt à aussi passer le cap et sauter justement, comme nous, passer le cap et descendre la piste. C'est un petit peu d'appréhension, mais c'est de la bonne appréhension qu'on arrive à gérer et qu'on arrive à transformer en adrénaline pour se faire encore plus plaisir. Emmenés au-dessus de la couche de nuages et chargés d'adrénaline, ils vont appréhender une nouvelle sensation, la chute libre. A 4000 mètres d'altitude, sur un signe du chef largueur, les premiers s'élancent de la porte du twin hauteur sanglaient à leur binôme. C'est vraiment impressionnant quand même, le départ surtout quand on prend la vitesse. Après une fois qu'on a la bonne vitesse, tout ça, c'est vraiment agréable, on en profite à fond. Bon là après il y avait les nuages, alors en plus on a pu traverser la couche, donc c'est top. Si l'on peut retrouver certaines similitudes avec le sport de haut niveau, le parachutisme reste pour ces athlètes dépendants de l'école militaire de haute montagne de Chamonix, une activité forte qui leur permettra dans des compétitions futures de mieux gérer les situations de stress, gage de performances encore meilleures et de leur maintien au sommet.